Que valent encore nos schémas de pensée linéaire et statique à l'heure de la connectivité, de la coopétition et des marchés multifaces ? Il est vrai que l'analyse classique en filière ne dit que peu de choses sur Google et Microsoft, rivaux sur tant de marchés et néanmoins partenaires sur d'autres, au sein de la .NET Foundation par exemple. La complexité des relations stratégiques qui lient les organisations à l'heure numérique est une invitation à revoir nos modes de représentation de la concurrence. Un peu la manière de l'ex-PDG de Nokia, Stephen Ellope, qui confessait dès 2011 que le monde de la téléphonie mobile avait basculé d'un état de bataille entre terminaux à une guerre des écosystèmes. Et si le terme d'écosystème introduit par James Moore en 1996 s'est si vite imposé, c'est qu'incontestablement, il nous aide à mieux penser les choses. Encore faut-il être conscient qu'il s'agit d'un terme générique qui recouvre une pluralité de formes. C'est pourquoi il est nécessaire de se doter d'un cadre de référence pour les catégoriser. La typologie de Gérard Koenig nous aide à y voir plus clair. Selon lui, il est possible de classer les écosystèmes en répondant à deux questions. La première, c'est qui contrôle les actifs essentiels ? Sont-ils centralisés ou décentralisés ? La seconde, c'est quel régime lie les acteurs entre eux ? S'agit-il d'un pool composé de très nombreuses entités non liées formellement ? Ou bien, s'agit-il plutôt de quelques organisations qui optent pour un régime de réciprocité et des relations partenariales beaucoup plus formelles ? Il en résulte une matrice de quatre cadrans qui sont autant d'écosystèmes différents. Le système d'offres, les communautés de destin et de foisonnement et les plateformes. Passons-les rapidement en revue. Commençons par le système d'offres qui combine concentration des ressources et formalisation forte des relations entre les différentes entités. C'est le plus classique des écosystèmes puisqu'il repose sur une relation durable entre une entreprise pivot qui détient les actifs essentiels et un noyau d'acteurs complémentaires soigneusement sélectionné pour leur serveur-faire spécifique. Prenons le cas de Nike. Il dispose effectivement de ressources essentielles. Sa marque, sa connaissance client, ses compétences en design et en technologie, son contrôle de la supply chain. Mais son succès, Nike l'a bâti avec quelques partenaires stratégiques liés par un contrat d'exclusivité. Je pense aux quelques producteurs et distributeurs clés sélectionnés par Nike pour leur savoir-faire technique, leur capacité à co-investir en R&D ou à identifier les préférences clients. Le dialogue permanent entre Nike et les acteurs de son cœur d'écosystème ont permis une co-création de savoirs stratégiques et un enrichissement mutuel durable. C'est ce système d'offres remarquable qui a permis à Nike de garantir une qualité homogène à ses produits et de construire son leadership. Passons maintenant aux communautés de destin. Contrairement au cas précédent, les ressources essentielles ne sont pas centralisées, mais détenues par les différents membres de l'écosystème. Des membres qui sont mûs par une solidarité existentielle puisque leur succès, voire éventuellement leur survie, dépendent de leur capacité à coopérer. Un exemple évocateur nous provient du marché du DVD. A la toute fin des années 90, les acteurs de ce marché étaient confrontés à l'arrivée annoncée du DivX. Voilà un nouveau système de location de vidéos dématérialisées qui se montrait très menaçant pour les rangs de la vidéo physique. C'est pourquoi, chacun avec leurs armes, tous les poids lourds du secteur, éditeurs de contenu, mais aussi fabricants de platines et autres géants de la location et de la distribution, ont solidairement œuvré à entraver la visibilité et l'attractivité du DivX. Sans oublier que dans leur croisade, ils ont été rejoints par deux précieux alliés, les primo-adoptants et les médias. Les premiers ont construit un univers social très actif sur Internet pour défendre le format sur lequel s'est porté leur investissement. Quant au second, ils ont naturellement pris position pour le format défendu par leurs annonceurs. Troisième cas de figure maintenant, les communautés de foisottement dont les ressources sont décentralisées et les acteurs atomisés. Ici, on peut voir les acteurs comme une communauté de pairs, certes très dispersée, mais animée par la volonté de créer un bien commun. Ici, il n'y a pas de lutte pour le contrôle, puisque les contributeurs ne peuvent revendiquer la propriété, ni même une partie, du bien qui a été créé. Ce qui va motiver cette communauté à mettre en commun leurs compétences, c'est l'influence, mais aussi l'acquisition de nouveaux savoirs ou la reconnaissance dont ils vont pouvoir bénéficier, évidemment à hauteur de leurs contributions. Ce sont les communautés de foisonnement qui ont permis à une encyclopédie libre comme Wikipédia de voir le jour. Il s'agit également de l'écosystème naturel pour le développement de logiciels open source. Terminons maintenant sur la notion de plateforme si emblématique de la transition numérique. La typologie de Koenig permet d'en préciser la spécificité, qui réside dans la forte asymétrie entre un pivot et l'ensemble des autres acteurs qui s'y inféodent. Ce n'est pas un hasard si d'Airbnb à Uber, les plateformes d'intermédiation se déploient à marche accélérée, tant ces dernières sont adaptées à un univers d'actifs productifs fragmentés entre un nombre conséquent d'acteurs qu'il s'agit de mettre en relation. Car c'est bien là le propre des plateformes que de se placer en intermédiaire entre des offreurs et des demandeurs d'un bien donné pour réduire les coûts de transaction. Prenons l'exemple d'une marketplace comme Cdiscount. Du point de vue des e-commerçants, c'est un apporteur d'affaires qui se rémunère à la commission sur les transactions réalisées. Pour les clients, elle est un agrégateur d'offres et fait office de tiers de confiance qui sécurise la transaction. On comprend alors mieux l'attractivité réciproque sur laquelle la plateforme bâtit son leadership. Plus l'offre agrégée sera importante, plus la plateforme sera attractive pour les clients. Et inversement, plus les clients seront nombreux et plus elle sera intéressante pour les vendeurs. C'est ce que l'on appelle les effets de réseau croisés. Mais ce n'est pas tout, puisque l'opérateur de la plateforme peut décider d'outsourcer une partie des compétences clés vers des partenaires. Dans le cas des marketplaces, il peut par exemple s'agir de logisticien, de régie publicitaire, d'opérateur de paiement, d'éditeur et même de développeur de logiciel. Vous l'aurez compris, dans ce cas de figure, c'est bien la plateforme qui constitue en elle-même l'actif essentiel de l'écosystème. Mais sa politique d'ouverture devient une question stratégique prioritaire si elle envisage de bâtir son leadership sur la base de nombreuses ressources externes. Ce survol de la notion d'écosystème nous permet de mieux en saisir toute la portée. C'est un concept qui permet d'élargir la conception des frontières de la firme, de la concurrence et des relations partenariales. En son absence, il est difficile de concevoir toutes ces relations d'affaires plus ou moins directes, plus ou moins formelles, plus ou moins longues, entre des organisations parfois très hétérogènes qui cherchent à co-innover, imposer un standard, créer une offre compétitive, voire élaborer un bien commun. Et le numérique c'est d'abord cela, une puissance de connectivité qui nous permet d'élaborer de nouveaux assemblages. Sous-titrage Société Radio-Canada